Allez bonjour à tous c'est Math29, on se retrouve sur Farming Simulator 20 donc on va tout simplement relancer celui-ci en automatique Bon on va finir le... on va le laisser finir le champ Euh non Pourquoi il n'a pas droit lui ? Ah oui Ça c'est parce que je ne suis pas assez près du champ Voilà ça on attendra Alors du coup on doit d'abord finir la vente de toutes nos bottes du champ 11 Donc on va commencer par ça Une fois qu'on a enlevé toutes les bottes J'emmènerai le déchameur pour déchamer le champ Et une fois que le déchameur sera sur le champ on commencera par ramener la remorque et la moissonneuse Euh là où il faut qu'elle soit Et surtout on va les nettoyer Et puis voilà Mais avant tout il faut déjà commencer par ramasser toutes les bottes Sachant qu'à mon avis il y en a plein sur le champ 11 donc on en aura pas mal avant Normalement la semi Le sommaire est sur le champ 4 Bon là on a le temps de lui passer Et hop On repartira par le haut Comme ça on sera tranquille On va faire comme ça On va faire comme ça On va faire comme ça Il n'y a plus eu de trucs automatiques ça c'est dommage Parce que c'était bien ça Ah il vient de terminer le champ Bah dans ce cas là on va le mettre sur le Ouais il a terminé, il a terminé c'est vite dit Est-ce qu'il a besoin de faire un détourage là dessus Avant d'aller le mettre sur l'autre champ Peut-être là bas au fond Et après on sera tranquille En bas Non Par contre on va réactiver le sommaire On va finir les quelques lignes qui restent à faire là Et puis on va surtout passer Ah je fais le maximum d'accord Bon bah oui c'est vrai qu'on met La vue elle est pas très On peut pas aller le mettre comme sur PC ou sur console Sur mobile c'est On peut pas aller plus loin que ça Après il nous reste ce petit morceau là Et on va du coup après on remettra On changera on va mettre de l'orge à côté Hop ça c'est bon On repris tout ça On sélectionne de l'orge On va sur le champ 5 Et on met de l'orge Et puis comme ça Ça sera bon Pour la suite On va juste se mettre correctement Tac Tac Hop On réavance Et c'est parti pour l'orge Alors du coup On récupère celui-ci On va aller récupérer les bottes qui restent Je sais pas combien il nous reste à faire de voyage Mais On verra On verra bien Hop Hop N'importe quoi Qu'on avance sur ce qu'on a besoin de faire Et tout ça sur la partie Hop Oui forcément Faut que j'arrive à le dépasser Mais ça va être chaud C'est une autre qui arrive à le faire C'est mort Hop Hop Je vais commencer par le fond Je sais pas où il en reste Donc on va réactiver celui-là Et puis c'est parti On récupère les bottes Et puis après Une fois qu'on aura tout vendu Je mettrai le matériel On mettra quelques mètres du champ Pour éviter que ça nous gêne pour le déchaumeur Et puis une fois qu'on a relancé le déchaumeur Et bien on commencera A ramener La limite celui-ci Après on fera les La moissineuse Et puis la remorque On l'utilisera pour vider les silos On va faire ça On va faire ça Si on a le temps aujourd'hui On va faire ça on est quasiment quasiment un charrement encore on aura sans doute sûrement encore un à fond et encore m'ont rempli mais là je vais encore faire un sur un fond après on verra et après on s'arrangera pour ranger le matériel un peu plus loin peut-être du côté de l'enclos des faux et comme ça on pourra le déchaimant sera tranquille et travaillera tranquillement sans être gêné sachant que là il ya besoin ou pas oui ça sera du maïs oui mais celle où il n'y a pas besoin c'est le 4 5 et 6 et le 7 et le 8 9 et 11 on a besoin hop une une autre et puis c'est terminé il faut aller chercher il faut les vies hop allez on attend que ça se replie hop on désactive et on y va pour vider zoop c'est parti maintenant de merde pour les animaux basse à tenir j'en ai plein en stock au niveau de la grange à côté des vaches à la ferme principale et par contre pour les animaux qui ont besoin du foin et tout ça quand il en aura besoin je mettrai ça c'est un mètre trop maintenant l'échange je les achèterai les derniers champs je les achèterai que quand j'aurai la nouvelle culture en plus ça en attendant que celui ci que les bottes se vendent je vais déplacer la remorque et la mentionneuse un peu plus loin que là où elles sont actuellement ça nous permettra d'être tranquille après qu'on fera du déchauffement bon oui la case du monde terminé hop on laisse là celle ci on va l'avancer juste à côté là on s'en sera tranquille voilà on va la mettre là stop pas celui ci et celle ci pareil on va la mettre sur le côté comme ça et ben on pourra tout simplement faire ce qu'on a besoin de faire bon maintenant on retourne avec suffi au champ 11 on récupère les dernières bottes et après on les vendra et avant d'aller les vendre on mettra le déchaumeur sur le champ 11 hop allez une fois que le déchaumeur sur le champ 11 on verra qu'est-ce qu'on pourra faire si je peux le passer avant eux ça serait bien ça me mettra d'être bloqué et on récupère les quelques bottes qui restent et après on mettra du coup le déchaumeur en action sur le rose alors les bottes il y en a ouf donc il y a celle ci là-bas il n'y en a plus maintenant c'est tout ici hop il n'y en reste plus que deux après celle ci et après ça sera terminé après il n'y en aura plus je vais quand même faire un tour pour voir si on a tout pris mais normalement elle s'affiche assez près les bottes on a tout ramassé on a tout ramassé donc on replie tout ça je repartirai par le bas pour aller à la ferme après on mettra peut-être au lavage le tracteur et la machine donc ici l'autre il en est où bon il est terminé il va repasser sur là où il est arrivé bon je vais relancer en manuel on va du coup finir ce qui reste à finir les petits morceaux qui n'ont pas été fait je pense que l'on est bon hop j'ai pas assez collé ou comment ça se passe c'est pas grave on va faire une ligne et puis ça va être fait c'est bien de refaire après l'ouvrier quand même parce que ça permet d'éviter d'avoir des oublis et après il suffit de le mettre correctement et normalement ça fait tout et donc ensuite on le mettra sur le champ 6 avec de l'avoine cette fois-ci hop et donc il restait la petite partie d'en bas là et après on va sur le champ 6 donc ça au niveau des semis on aura avancé allez c'est ouf on arrête ça du coup c'est parti pour ici donc pareil il y aura sans doute des oublis mais c'est pas grave nous on va récupérer le déchameur qu'on va envoyer avec notre classe jusqu'en haut allez j'ouvre c'est parti euh est-ce qu'il a oublié les choses ou pas là dessus alors euh est-ce qu'il aurait oublié les choses dessus euh non il a tout fait donc et ben c'est parti allons-y on va aller avec celui-ci jusqu'au 11 on lance l'automatique et après on ramasse euh donc on va vendre bien d'un bot et ensuite on ira ranger donc on ramassera euh l'auto-chargeuse à côté des champs d'herbe en cas où euh le tracteur on le laissera là euh sans c'est quand on passera le temps on verra on pourra le mettre avec les animaux et après euh ce qu'on fera c'est qu'on utilisera on ira donc on rangera la moissonneuse et après qu'on la nettoiera on la mettra au champ 4 et après on utilisera pareil on fera avec la remorque on la videra on nettoyera et on commencera à vider les les silos au fur et à mesure on aura besoin pourquoi j'arrive pas à tourner avec lui mais après c'est le déchameur qui prend qui est pas terrible au niveau des manoeuvres je pense mais allez on le met en place on le met en automatique et puis zoom quoi alors ici on va manoeuvrer tout ça il est large donc on prend large on prend ça et on met en automatique c'est parti on y va nous on récupère du coup l'auto chargeuse on va vendre tout ça on ira nettoyer l'auto chargeuse et le tracteur et on rangera l'auto chargeuse à la ferme si c'est bon ça passe allez c'est parti ici avec notre petit anderson du pack qu'on a eu sur la première fois qu'on les a eu sur le matériel c'était sur fs 19 en dlc sur fs 20 ils ont été donnés gratuitement tout comme le dél comme les matériels classe hop sachant qu'après le semoir il faudra que je bah que j'aille le ranger à la limite on ira le ranger et on mettra on ira prendre l'autre semoire on ira prendre l'autre semoire on ira prendre l'autre semoire pas de la planteuse du coup on fait gaffe parce que la machine est juste dans le champ hop allez zo dans la zone on vend tout ça et puis on sera bon zo c'est parti hop ça vide hop là on va attendre que ça se replie quand même 1200 pour 4 bottes donc on nettoie tout ça on range à la ferme et puis à côté de la botteuse à la limite et après on récupère donc on commence par la moissonneuse qu'on nettoie et qu'on envoie au champ 4 et après on fera pareil avec la remorque mais cette fois-ci la remorque on la videra on la nettoyera et puis on commencera à voir qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on videra il y a tout ce qu'on a pas besoin déjà aux animaux tout sauf l'avoine qu'on a besoin pour les chevaux mais bon je pourrais éviter un peu l'avoine mais on a ce qu'il faut de manière allez hop les deux en même temps comme ça ça c'est fait alors celle-ci on va la déposer on va la mettre là je laisse le tracteur avec alors on commence par la moissonneuse donc on passe au mode nettoyage avant et après on l'envoie au champ numéro 4 et ça n'avance pas devant il y a encore des voitures donc je vais devoir rester là en plus il roule pas vite sur celui-là un petit demi-tour alors il y a un ouvrier qui a terminé je pense que c'est le sommaire qui a dû terminer hop voilà le plateau n'est pas sale donc c'est pas trop gênant je vais le laisser à côté du champ et on l'attachera peut-être plus tard et il faut que j'aille voir l'ouvrier qui est terminé à mon avis ça va être le sommaire donc celui-ci on va la mettre à côté du champ 4 qui sera en blé qui sera en blé voilà on va le mettre là déjà ensuite du coup alors on va prendre non celui-ci il a terminé ok très bien donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder où on était arrivé est-ce qu'il a tout fait donc là c'est bon le haut donc on va réactiver pour faire une partie qui reste ici et après on ira voir de l'autre côté on va savoir qu'attention de l'arbre de salaire ça va c'est pas trop ça va c'est pas trop d'argent qui partent hop on va replier est-ce qu'il a oublié ou pas de ce côté-ci j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression donc on va pouvoir passer au colza du champ 7 allez-vous on change le remplissage la graine hop stop on refraîne on recule on se met bien et on active allez-y c'est parti ensuite lui il en est où l'autre là ? il a quasiment la moitié donc on récupère la remorque j'étais dessus voilà on la vide on la nettoie et ou alors on voit pour vider le blé parce que si je regarde les stocks c'est dans les prix on a 69% dans le silo écoutez on va récupérer ce qu'on a en blé dans le stockage dans le silo et on va aller le vendre au plus cher donc ça on va se faire un peu d'argent ça va nous permettre de voir si on pourrait acheter la prochaine culture je pensais au comment on appelle ça peut-être faire du coton pour l'instant et après on verra pour faire pomme de terre et betterave hop hop alors par contre le blé le plus cher c'est où ? 713 à la minoterie donc c'est la minoterie qu'il fallait envoyer donc ça veut dire que c'est par là-bas mais à côté du champ 11 en fait en face du 11 allez-y c'est parti en attendant que que le sommaire est que le sommaire est ah oui ça va tu me laisses passer oui sachant que de manière je vais plus vite qu'eux allez-y c'est parti pour la vente on verra à la fin on verra on verra on va faire le maximum pour le blé tout ça le blé tout sauf le tout sauf l'avoine et après on verra ce qu'on fera sachant que là il reste plus grand chose à faire parce que un du moins dans la vidéo parce qu'il est quasiment fini je pense que je vais avancer tout en vidéo maintenant ça ne sort plus à rien avancer autrement sauf quand il faut passer le temps parce que c'est long euh allez encore la semaine prochaine pour la fin des semis tout ça et après on verra hop on va récupérer le blé comme on avait déjà du blé dans la veine hop et après on verra à tous c'est parti on récupère le blé les mais en dessous blé ira 123 mille on va y avoir assez je vais faire le maximum s'il reste que 10% après on fera pas je fais le maximum du silo et puis c'est tout le maximum que je préfère avec une benne par exemple c'est bon il reste combien il reste encore 35% je pense qu'il reste encore une benne allez vous allez tout ça c'est toujours pareil 713 mais ça va bouger hop et après donc le coup la prochaine fois on continuera donc le déchaumeur il aura terminé on mettra à terminer le déchaumeur on mettra on verra où on est où on était où on est arrivé avec le semoire aussi sur le champ 7 et puis après du coup le semoire on prendra la planteuse pour finir les trois champs qui restera à faire et du coup la semaine prochaine la prochaine fois on finira ça et on continuera de vendre les stockages tout ce qu'on a dans l'issue donc nous on s'arrête là on se retrouve la semaine pour la semaine d'après nous n'oubliez pas les commentaires les pouces bleus et de vous abonner et puis on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle semaine de vidéos et d'ici là ben n'oubliez pas les commentaires les pouces bleus et de vous abonner allez tcho tcho et à la prochaine